Alors, je me positionne rarement sur l'actualité, mais vu que j'ai autour de moi des personnes qui manifestent sur les retraites, j'avais envie de partager mon point de vue sur ce sujet. Alors, déjà, ce qui est super important, c'est de comprendre que quand on manifeste, le terme « déjà manifester », je trouve super intéressant, parce qu'il y a un double mot, il y a une double signification de « manifester ». Dans le monde tel que l'on voit, « manifester », ça veut dire avoir des banderoles, clamer sa colère, pour essayer de faire bouger les choses. Il y a une intention de faire changer un système qui est en train de s'écrouler. Ça, on va le voir, mais là, il y a un petit souci. Et de l'autre côté, la manifestation, c'est aussi mettre dans la matière. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de rassembler les deux et de prendre conscience que, mine de rien, quand tu manifestes avec des banderoles et que tu demandes à un gouvernement qui est complètement à côté de la plaque, qui fait n'importe quoi, eh bien, tu mets quelque chose dans la matière. Et ce quelque chose que tu mets dans la matière, c'est de donner de la force à cette énergie gouvernement. C'est vraiment hyper important de comprendre que tout est énergie et que, dans le transsurfing, qu'il y ait un enseignement, j'ai envie de dire, qui est super intéressant, que j'ai eu l'occasion, en fait, de parcourir sans aller vraiment dans les profondeurs, mais j'en ai compris, les fondamentaux. Et ça m'a beaucoup éclairé. Donc, dans le transsurfing, on parle de balancier. C'est des égrégores, c'est des énergies. Et le gouvernement, tout ce que fait le gouvernement, fait partie, en fait, d'un égrégore, de personnes qui œuvrent pour leur intérêt au détriment des autres. C'est-à-dire que, il faut bien, je crois que là, maintenant, depuis le confinement, si on n'a pas compris que, en fait, tout ce que le gouvernement fait, dit, nous demande de faire, n'est que pour son propre intérêt ou des intérêts économiques. C'est-à-dire, vaccinez-vous dix fois pour que l'industrie pharmaceutique performe, performe parce que, derrière, il y a des financements qui se font, des accords. Je ne suis pas experte en la matière, mais j'ai quand même travaillé pendant 25 ans dans l'industrie et j'ai vu la force des lobbies, que ce soit le lobby des banques, les lobbies pharmaceutiques. Tout ça, je l'ai vu. Donc, j'ai vu comment ça œuvrait, en fait, dans l'ombre. Donc, quand le gouvernement, quel que soit le sujet, et d'ailleurs, c'est vraiment la carte sans contact, tout est fait pour te rouler dans la farine. Donc, les retraites, ça fait longtemps que l'on sait, que l'on a vu, que l'on a compris qu'on nous avait complètement roulé dans la farine en nous disant, alors, les gens, vous allez bosser comme des bœufs et puis, à 60 ans, eh bien, vous allez pouvoir aller vous reposer au soleil. Alors, déjà là, dans la vision de la vie, je ne te raconte pas ce qu'on est en train de projeter. C'est-à-dire qu'on est en train de... On continue, finalement, à œuvrer pour une société de divertissement. C'est-à-dire que... Ben oui, on le voit bien, d'ailleurs. Les vieux sont... Font le... Font, en fait... Sont les principaux consommateurs du tourisme, en fait. En groupe, moi, je vois mes ex-beaux-parents, voilà, qui vont tout le temps voyager. Ils passent leur temps à voyager. Comme ça, ils ont l'impression... Ça les occupe, en fait. Ça occupe leur temps. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'on est en train de construire comme vision du monde ? On est en train de construire une vision du monde où les anciens, en fait, n'ont que pour utilité de consommer. Est-ce que tu adhères à ça ? Est-ce que tu adhères à l'idée que la personne qui a travaillé pendant 60 ans, eh bien, elle va pouvoir enfin se reposer et profiter de la vie ? Est-ce que tu adhères à ça ? Ben, personnellement, je trouve que c'est une vision, mais triste de la vie ou voire même dramatique de la vie ? Je pense qu'on a vraiment à, au contraire, tirer des enseignements, en fait, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et de vraiment partager aux jeunes, de dire, mais ne tombez pas dans le même piège. Ne tombez pas dans le piège de l'illusion que le travail va te permettre de profiter de la vie plus tard. Non, commence à vivre maintenant. Commence déjà à équilibrer sa vie. Et quelque part, moi, je sais qu'en sortant du système, en sortant de l'entreprise, eh bien, j'ai déjà transmis ça à mes enfants, sans même leur l'expliquer. À la fois, je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça. Donc, ils ont déjà cette conscience de l'importance de ne pas sacrifier leur vie au travail. Cette vision-là, il faut bien voir, il faut bien comprendre qu'elle est issue d'une vision portée par la religion, qui est, vous êtes des humains, l'humain est un mortel qui doit se sacrifier pour le Jésus, voilà. Et si vous avez une vie, si vous avez suffisamment bien prié, si vous êtes allé à l'église, si vous êtes un bon croyant, alors tu auras le droit d'aller au paradis sur terre. D'aller au paradis, pas sur terre, justement, au paradis, voilà. C'est une vision, c'est que du bullshit, Jésus n'a jamais dit ça. Quand on regarde l'histoire, la vraie histoire essénienne, on est très loin de ça. Ce que j'ai noté, moi, en allant en Grèce, et ce qui m'a vraiment touchée, c'est cette culture où l'ancien est intégré, qui continue d'être intégré. Et moi, c'est ce à quoi je crois. C'est ce à quoi je crois fondamentalement parce que j'ai vu le drame, en fait, des anciens qui sont coupés du monde. J'ai vu ma grand-mère dépérir, perdre la tête, le jour où, en fait, mes petits cousins qui habitaient juste à côté et qui allaient la voir régulièrement, pour qui, en fait, ma grand-mère faisait des gâteaux, etc., eh bien, le jour où ils sont partis, et c'est OK, ils ont vécu leur vie, eh bien, ma grand-mère, en fait, a commencé à s'y retrouver toute seule. Et évidemment, on n'est pas fait pour être tout seul. On n'est pas fait pour être tout seul. Et les anciens ne sont pas faits non plus pour être qu'entre eux dans le bus à faire... Parce que les énergies, les énergies, en fait, des anciens ne permettent pas, en fait, de faire... Enfin, de rééquilibrer. Je crois vraiment à une société... Je crois à l'intergénérationnel. Mais vraiment, c'est quelque chose de très profond chez moi. C'est quelque chose que j'ai percuté déjà depuis un certain temps, notamment le jour où j'ai commencé à lire le bouquin Reinventing Organizations et où j'ai découvert l'entreprise Burzok, qui est une entreprise de l'Europe du Nord, de Norvège, je crois, ou Finlande, je ne sais plus. Donc, Burzok, c'est une société qui rassemble, en fait, des infirmières qui sont autonomes et c'est ça que je trouve vraiment magique et dont la raison d'être est de permettre aux anciens de construire, justement, et j'ai plein de frissons quand je le dis, de construire un écosystème autonome permettant aux anciens, justement, de ne plus avoir affaire aux infirmières. Et ça, enfin, moi, pour moi, cette boîte-là, elle a tout compris, en fait. Et je sais, voilà, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un projet qui était justement de mettre en relation des enfants avec des personnes âgées parce que je me disais, voilà, de la même manière que mes petits cousins ont pu profiter des gâteaux, de la bonté, de la générosité, de l'amour, en fait, de ma grand-mère qui est... elle avait un cœur immense et c'est ça qu'elle avait à offrir, c'était ce qu'elle avait de plus beau à offrir. Eh bien, c'est en effet du gâchis que de ne plus le donner, en fait, de ne plus le livrer. Et voilà, le vivant est ainsi fait que quand on ne donne pas ce qu'on a de plus beau à offrir, eh bien, ça se fan, en fait. La personne se fan, la personne se dit mais à quoi bon vivre, en fait. Et donc, c'est ça qui débranche le cerveau, c'est ça qui dérègle toute la physiologie. Je trouve ça vraiment... Enfin, en tous les cas, moi, je l'ai vraiment observé dans... Voilà, évidemment, pas sur le coup, je n'ai pas pris conscience, mais... Et malheureusement, je n'ai pas pu... Voilà, apporté ma pierre et je n'ai fait qu'observer. Mais voilà, je pense que c'est vraiment intéressant pour chacun, chacune de reprendre conscience de ça, en fait. Et du coup, l'énergie que tu donnes, si tu connais des gens qui donnent l'énergie et si tu es là et que tu adhères, en fait, à ces... Et que tu participes à ces manifestations, que tu sois jeune ou moins jeune, j'ai envie de dire, mais cette énergie au service soutient une énergie, soutient des idées, des projets qui font sens pour toi, qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire qui contribuent à une société à laquelle tu veux contribuer. c'est-à-dire une société de partage, une société solidaire, une société d'amour, voilà. Et encore une fois, voilà, qui n'entretient pas le gouvernement, mais qui plutôt soutient des initiatives qui contribuent à l'autonomie, à la souveraineté de l'être, en fait. Parce que tant que l'on donne le pouvoir à des gouvernements, eh bien, on ne gouverne pas notre vie. On est dans l'illusion, on reste dans l'illusion, on est dans le biberonnage, on est dans l'esclavage, on attend, en fait, que le gouvernement nous reverse, voilà, notre dû. Mais c'est une illusion. alors je suis, je suis très tout, enfin, je ne dis pas que je ne partage pas et la peine et la souffrance, en fait, de gens qui ne peuvent plus payer leur loyer parce qu'ils se voient, ils pensaient avoir leur retraite et puis ils n'y ont plus accès ou toutes les aides, en fait, qui sont coupées ou ce genre de choses. et à la fois, voilà, je suis vraiment de tout cœur avec ces personnes-là qui traversent ça et d'autant plus que, voilà, je suis moi-même en train de traverser des situations et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui traversent, en fait, des difficultés financières parce que, voilà, l'inflation, parce que le, notre, oui, la société est en train de nous faire diminuer notre pouvoir d'achat et à la fois, eh bien, je pense vraiment que c'est à chacun de reprendre, en fait, les règnes de ça et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire, quelle valeur ajouter et de se questionner, c'est quoi ma valeur ? Qu'est-ce que je peux transmettre qui a suffisamment de valeur et qui, du coup, encore une fois, contribue à une société plus belle où chacun est mis en avant, mais d'arrêter, en fait, cette société ou d'assister. Voilà. C'est vraiment hyper important. Je crois que, vraiment, s'il y a tout ce que je fais, que ce soit les programmes, etc., tout ce que je propose, c'est vraiment pour sortir de ce monde où nous sommes assistés. Parce qu'à partir du moment où on est assisté, eh bien, là encore, les mots sont forts. Quand tu as une, quand tu prends une voiture à automatiser, assister, ça montre bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait pour toi, en fait. si c'est assister, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui gouverne, qu'il fait, si tu n'es pas maître, en fait. Donc, oui, à un moment donné, c'est le revers de la médaille. C'est comme si le vivant, la loi du vivant, eh bien, t'invitait, justement, à reprendre les rênes et à te poser la question de comment reprendre la gouvernance de ta vie, de sortir, de donner le pouvoir au gouvernement et de reprendre la gouvernance de ta vie et de te poser la question de qu'est-ce que tu, quelle vie tu veux, en fait, qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants et surtout, en tous les cas, pour moi, ça a été vraiment un moteur hyper important. C'est quelle vie je veux transmettre à mes enfants. Quel est l'enseignement, quel est le retour, qu'est-ce que j'ai appris, en fait, de ma vie, de quoi j'ai souffert et donc, du coup, quelle solution je trouve et que je veux transmettre à mes enfants. Eh bien, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, oui, l'entreprise, en fait, avait abusé de ma ressource. Ils m'ont pris, à un moment donné, ils se sont servis de mon savoir-faire, de mes compétences, de mes talents. Ils se sont servis quand ils en avaient besoin et puis, quand ils n'en avaient plus besoin, ils ont dit, ben voilà, toi, tu vas dehors. Et si tu déranges, tu vas dehors. et à un moment donné, j'ai pris conscience que, et ça a été douloureux pour moi, parce qu'au départ, évidemment, mon égo a été très touché quand je me suis fait virer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et il a fallu, vraiment, il a fallu que je fasse tout un travail pour voir les choses autrement, c'est-à-dire ne pas arrêter de voir que je subissais quelque chose, mais au contraire, que mon âme, ma vie, était en train de me guider, de me dire, non, ce n'est pas là ton chemin. Et quelque part, on était en train de me montrer le fonctionnement, justement, de ces entreprises, de me permettre de prendre conscience qu'ils en avaient, mais rien n'a pété de moi, en fait, et que je n'étais pas acceptée pour qui j'étais, mais utilisée pour ce qu'ils attendaient de moi. Et si moi, je disais, ah ben non, en fait, finalement, je n'ai plus envie d'aller là où tu as envie que je donne et de fonctionner comme tu veux, eh bien, là, tu me vires, en fait, tu abuses de ton pouvoir. Alors, évidemment, ça avait beaucoup de résonance avec mon enfance. Et c'est tout ça qu'il fallait que je remette en lumière. C'est-à-dire, tous les abus, tout l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Donc, évidemment, que c'est un thème qui m'est cher, qui est quelque chose que j'ai vraiment, comment dire ça, que j'ai vraiment exploré à tous les niveaux. Et pendant très longtemps, j'ai moi aussi fonctionné avec cette colère contre mon père, contre le système, contre les entreprises, etc., en disant que c'était eux les méchants et moi la victime. Et puis, il y a un moment donné, comme je voyais que ma vie devenait un enfer, eh bien, j'ai compris qu'il fallait que je reprenne les rênes de ma vie. J'ai fait un grand travail sur moi, un voyage intérieur pour comprendre que sans victime, il n'y a plus de bourreau. Et ça, c'est vraiment hyper important. Dans le triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur. Et c'est ce qui se joue avec les retraites. tu es victime des mauvais payeurs. Et eux, ils ont le rôle de bourreau. Et à un moment donné, évidemment, toi, soit tu vas essayer quelque part, tu essaies de les sauver en disant que les bourreaux sont des méchants. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train d'essayer de les changer. Tu es en train d'essayer de leur dire « Mais s'il vous plaît, redonnez-moi ça. » Mais tu vois bien en fait qu'en faisant ça, tu rejoues un rôle de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il se fait maltraiter, quand il n'obtient pas ce qu'il veut de ses parents, tu as le choix. Tu as le choix. Et même adulte, parce qu'évidemment, ça vient de l'enfance, mais adulte, ça continue. Quand tu es adulte, que tes parents te disent quelque chose qui ne te plaît pas, tu as le choix. Soit tu vas essayer de convaincre tes parents qu'ils ont tort et que ce n'est pas de te justifier, etc. Et auquel cas, tu continues à nourrir leur énergie parce qu'eux, ils vont encore rajouter. Et donc, tu ne fais que grossir encore une fois l'énergie qui est là. Tu donnes du pouvoir à ce qu'ils sont en train de te faire. À partir du moment où tu réagis, tu donnes de la force. Tu dis, oui, là, ça te fait mal. Donc, si ça fait mal, c'est que c'est puissant. Et à la fois, si tu arrêtes de jouer les victimes, regarde ce qui se passe. Si tu arrêtes de jouer la victime, donc ton père va te dire ceci, cela. Si tu arrêtes de jouer la victime et que, du coup, tu prends tes responsabilités, tu fais tes choix, dans les réunions de famille, tu n'es pas reconnu ou on passe les réunions de famille à te taper sur le dos. Si tu n'y vas plus, tu donnes, ça n'existe plus. Et donc, du coup, ta vie est quand même vachement plus cool. Si tu, au lieu d'aller quelque part dans la gueule du loup, et alors, même si j'adore les loups, j'aimerais bien utiliser un autre mot, mais malheureusement, un autre animal, parce que cet animal-là m'est cher, mais dans l'inconscient collectif, c'est quand même ça. Voilà, si tu vas dans la gueule du diable pour te faire battre, sachant que, de toute façon, tu vas te faire bouffer, il ne faut pas t'étonner, en fait, de revenir complètement fatigué, déprimé, triste, etc. Le temps que tu, l'énergie, le temps que tu mets là-bas, utilise-le pour aller dans des endroits qui te font du bien. tu as le pouvoir de décider. C'est ce que j'ai fait, moi, il y a quelques années, et c'est d'ailleurs magnifique, parce que c'est à ce moment-là où j'ai fait le choix, en fait, et j'ai commencé mon chemin chamanique. Donc, quand on fait des choix, il y a un autre... voilà, en fait, on trouve d'autres sources, en fait, mais il faut couper le cordon. Il faut couper le cordon. Et le gouvernement, c'est un cordon. On est encore un peu dans la loi du père que j'ai traitée il n'y a pas si longtemps. C'est la loi du père. La loi du père dit, voilà, c'est 63 ans, c'est 60 ans, c'est 64 ans. Mais oui, parce que c'est comme ça les arrange. Et évidemment qu'aujourd'hui, quelque part, on... Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer ? Il y a une autre chose aussi que j'ai envie de parler. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que les retraites sont gérées par des fonds de financement, par des fonds de pension, pardon, des fonds de pension et les assurances. Et c'est pareil, les assurances, c'est tous des voleurs. J'ai poussé pendant, je ne sais plus, quatre ans dans ces boîtes-là. Mais c'est... C'est dramatique, quoi. Tout est fait pour t'arnaquer. Donc, comment veux-tu demander à des arnaqueurs ? C'est comme si, en fait, tu demandais à des voleurs de te rendre ce qu'ils t'ont volé. Mais... Ben non. La seule question que tu peux te poser, c'est, OK, quelle responsabilité tu as là-dedans ? Ben oui. Et puis, ben, de prendre ton courage à deux mains et d'aller, d'essayer de voir, voilà, comment obtenir, comment améliorer ta situation. Mais, encore une fois, reprendre la gouvernance de ta vie. Devenir souverain, devenir maître, voilà, de ne plus dépendre de personne. Vraiment, c'est vraiment mon message ici, c'est ne dépendre de personne. À partir du moment où tu as une vie... Alors, attention, quand je dis ça, j'entends déjà, allez voir, je dis, attends, mais je ne comprends pas. Dépendre, tu viens de dire qu'il faut une société d'aide, d'entraide et solidaire, et tu dis ne plus attendre de personne. oui, c'est vrai. Comment je vais pouvoir expliquer ça ? C'est justement, ça veut dire de faire les choix qui sont bons pour toi, donc de t'appuyer sur les personnes et d'écouter vraiment au fond de ton cœur si ces personnes-là sont fiables ou pas. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile dans ce monde d'y voir clair, je suis bien placée pour savoir à quel point c'est compliqué. et à la fois de faire confiance que la vie t'amène ce que tu as besoin d'expérimenter, mais de prendre, d'être le plus autonome possible. Oui, en effet, tu peux être dans une société de solidarité, d'entraide, etc., et à la fois être suffisamment autonome, en fait. c'est un équilibre, c'est toute une question d'équilibre, parce qu'on n'est pas fait non plus pour être tout seul. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire fais ta richesse tout seul et puis démerde-toi tout seul. Non, c'est d'avoir conscience qu'il y a des personnes qui vont partager ta vision, ton point de vue et voilà. Donc, là, tu peux œuvrer avec ces gens-là. C'est ça. Et d'ailleurs, l'entreprise Burzok est vraiment fondée là-dessus, c'est-à-dire dans cette conscience, dans cette nouvelle vision d'une société où, par exemple, les infirmières sont autonomes et à la fois, eh bien, elles sont reliées à une entreprise commune. C'est-à-dire, c'est un même système, mais chacune des personnes sont autonomes. Voilà. Et dans la famille, d'ailleurs, la structure familiale, eh bien, normalement, est conçue comme ça. C'est-à-dire, une famille, c'est quoi ? C'est une cellule dans laquelle les personnes sont normalement autonomes. Et c'est là où il y a vraiment une erreur, quelque part. Mais c'est juste que jusqu'à présent, on a construit, en fait, l'idée que la famille était comme des doigts de la main. Enfin, elle est comme un doigt de la main et à la fois, en fait, on a conçu la famille comme des doigts de la main mais où tous les doigts sont pareils. Alors qu'en réalité, une famille a cinq doigts différents. Et ils se coordonnent, mais ils vivent chacun leur vie. Voilà. Alors que nous, dans le système dans lequel on vit et surtout les boomers, on nous a fait croire que non, il fallait être loyal aux parents, il fallait obéir au père, qu'il fallait être gentil avec maman. Si tu n'es pas gentil, alors du coup, tu n'es plus, tu n'as plus le droit d'être là. Ben non. Non. Moi, je crois, en tous les cas, c'est une façon de faire. Je ne dis pas que... Il y a une façon de faire et encore une fois, l'idée, c'est de dire qu'il y a plusieurs façons d'envisager les choses, mais en tous les cas, moi, je prône vraiment pour une vision de la famille individuée. Ça, c'est vraiment important et non pas narcissiser. c'est pas du chacun pour soi, c'est du chacun qui pense à soi, qui oeuvre, qui a sa propre vision et qui met au service de l'ensemble avec quand même la compréhension qu'on fait partie d'un système et que tout le monde contribue de la même manière que le couple. C'est comme ça que je vois les choses, comme dans la nature, comme dans le vivant. la nature nous enseigne tellement tout, en fait. La nature fonctionne en interaction, en intelligence, en fait. Les arbres communiquent entre eux dans l'invisible. Ils sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont pas chacun tout seul dans leur coin. Non. Il y a des informations qui circulent. Les humains, normalement, devraient être comme ça. Voilà. Merci. de réagir à cette vidéo pour m'aider à me donner un peu plus de visibilité. Et si tu as aimé cette chaîne, alors je t'invite à faire un petit pouce, à mettre un petit commentaire pour m'aider à faire diffuser mes points de vue. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada